bonjour à tous si vous me découvrez dans cette vidéo c'est que vous avez sans doute raté notre film nouvelle vie en laponie changement de vie en famille qui raconte notre histoire d'une famille française qui a déménagé en laponie suédoise pour changer de vie et construire un écolodge aujourd'hui on vous retrouve dans cette vidéo pour vous expliquer comment vous habiller pour affronter les grands froids et profiter pleinement de séjour en laponie donc avant de vous retrouver dans le dressing on vous laisse profiter des paysages que vous pourrez observer par chez vous dans ce premier épisode de voyager et vivre en laponie nous vous parlerons habillement nous avons sélectionné pour vous plusieurs équipements afin de vous permettre de profiter à fond de votre voyage en laponie avec le grand froid on revient du dressing on a fait notre petite sélection d'habits pour vous montrer comment s'habiller pour affronter le grand franc en laponie peu importe les parties du corps en fait on va parler de couches couche une couche deux couches trois couches quatre ou cinq en fonction de de vos besoins pour essayer de faire des couches et d'emprisonner de l'air au fur et à mesure des couches c'est ce qui va vraiment faire l'isolant et pour ça il ya des matériaux qui sont plus adaptés et et qui permettent d'emprisonner le maximum d'air alors pour la couche une on va parler de sous vêtements thermiques sous vêtements techniques pour ça moi je conseille fortement tout ce qu'est laine merinos que ce soit les hauts ou les bas et et pour ça alors il ya les marques par exemple à icebreaker nous c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a découvert au canada icebreaker qui est une super marque en suède vous avez aussi la marque où le power ou aussi voilà après d'autres types de marques qui font aujourd'hui la laine merinos ça peut coûter assez cher généralement pour un haut 100% laine merinos il faut compter entre 80 euros et 180 200 euros en fonction définition vous pouvez avoir généralement les différences de prix ça se fera aussi au niveau de la composition que vous pouvez voir à l'intérieur des hauts et en fonction de voilà si c'est 100% de laine merinos ou si au contraire il ya du coton du polyamide etc pour la deuxième couche on va essayer de remettre un petit peu d'air donc on va ajouter de l'épaisseur et pour ça moi je conseille alors pour le haut du corps on va remettre de la laine si vous partez au ski si vous avez une grand mère qui tricote vous avez certainement dans vos placards un vieux tricot en laine et là vous pouvez le sortir c'est le moment il n'y aura pas plus efficace qu'un bon tricot en laine pour vous faire cette couche d'isolant et pour emprisonner de l'air à nouveau et vous garder bien au chaud donc là attention aussi si vous achetez des pulls dans le commerce la plupart aujourd'hui des pulls dans le commerce sont fait en acrylique alors ça emprisonne quand même de l'air mais ça a beaucoup moins de qualité que la laine la laine vierge moi celui ci c'est mon coup de coeur tricoté par ma maman 100% laine vierge alors 80% laine vierge c'est 20% de laine alpaga pour la couche 3 justement sur le haut du corps on peut repartir sur une polaire par dessus le pull en laine qui va venir refermer emprisonner toute la chaleur que le pull en laine va garder donc moi j'ai mon petit coup de coeur celui là chez patagonia ça pas vraiment d'importance à nouveau plus vous aurez une polaire épaisse plus ça va garder l'air le petit plus par contre sur ce type de polaire c'est d'avoir les poches alors soit une petite poche au niveau de la poitrine soit les poches sur les côtés vous avez pas sur toutes les polaires donc ça ça peut être un petit plus si vous devez faire votre choix parce que ça vous permettra notamment de garder votre smartphone au chaud le smartphone ne supporte pas du tout le froid donc ça vous permet de garder bien au chaud contre votre corps le plus près possible de votre corps et pas directement dans la poche du vêtement qui va prendre beaucoup plus de froid donc la petite poche sur la polaire sur la couche 3 ça peut être un plus pour la couche 3 vous pouvez utiliser un pantalon type pantalon de ski chaud et imperméable que vous pourrez au besoin compléter avec un collant polaire que l'on trouve chez décathlon au prix d'environ 10 euros si vous venez faire des séjours en raquette vous avez aussi des pantalons qui sont un petit peu moins épais que les pantalons de ski qui vont juste être des pantalons déperlants coupe vent et qui vont permettre de voilà garder la chaleur à l'intérieur mais aussi de mieux respirer pour les activités dynamiques pour les activités moins dynamiques on peut partir du coup sur des pantalons plus épais comme celui ci par exemple même en version salopette c'est l'idéal où du coup on va venir emprisonner et même garder la chaleur dans le bas du dos donc pour tout ce qui va être moto naïche chien de traîneau ou observation des aurores borelles on va pas forcément beaucoup bouger des pantalons épais comme ça aussi coupe vent et voilà imperméable ou du moins déperlant c'est parfait pour votre pantalon mais ainsi que pour le reste de votre tenue pensez à ne pas trop serrer à avoir de l'espace afin de laisser circuler l'air faites également attention aux élastiques afin qu'ils ne compriment pas votre peau par exemple pour les chaussettes et pour le haut du corps et ben on va partir soit même chose on peut adapter un petit peu en fonction des activités si on a une activité qui va être dynamique par exemple la randonnée raquettes et que il fait pas très froid mais si on est aux alentours de moins 15 ou moins 20 on peut juste partir sur un petit coup vent voilà une veste par exemple comme celle ci donc un petit coup vent juste pour garder bien la chaleur à l'intérieur pour protéger du vent de la neige donc une veste plutôt imperméable aussi et ça ça fera l'affaire si on a des activités moins dynamiques à nouveau voilà chien de traîneau moto neige observation des aurores boreales on peut partir soit sur de la doudoune la doudoune classique comme celle ci ou alors sur même de la grosse parka où là on va avoir à nouveau une couche d'isolation avec par exemple du duvet la plumette etc qui sont des supers isolants qui vont venir emprisonner l'air à nouveau pour vous redonner de la chaleur et puis la parka l'avantage c'est qu'elle va avoir un revêtement aussi qui va être coupe vent imperméable et voilà donc ce sera vraiment encore la gamme au dessus et qui permettra de vous protéger de des intempéries encore plus on va passer aux aux extrémités maintenant qui sont les parties un petit peu plus technique parfois compliqué à gérer pour ça on va respecter exactement le même système qu'on a fait sur le corps avec voilà plusieurs couches pour les pieds la première couche que vous pouvez utiliser c'est les petites chaussettes film comme ça des chaussettes en soi vous pouvez trouver ce type de chaussettes encore une fois chez décathlon pour la somme de 10 euros et cela constitue une première couche efficace pour évacuer la transpiration et apporter une première isolation ensuite ajouter une ou deux couches de chaussettes en laine pour une isolation optimale l'important ça va être de surtout garder toujours de la place dans les chaussures pour que voilà le pied soit pas serré et qu'on est à nouveau de l'air qui viennent s'ajouter pour faire l'isolant etc etc donc pour ça moi par exemple sur mes chaussures j'ai toujours au moins deux ou trois pointures en plus comme ça je suis sûr de pouvoir mettre jusqu'à trois paires de chaussettes et d'avoir toujours un petit peu d'espace pour bouger mes orteils avoir de l'air en complément etc etc pour les chaussures là vous verrez en fonction ça peut que le prix peut monter très cher si jamais vous partez via en vacances via des tours vous aurez certainement les boots fournis donc voilà prévoyez juste les chaussettes adaptées si par contre vous venez vivre en laponie c'est par exemple ces modèles là moi que je peux vous conseiller le modèle viking donc c'est une marque norvégienne en primaloft donc un super isolant système de fixation rapide elles sont assez haute elles sont adaptées parfaitement pour les randonnées en raquettes et elles sont très chaudes moi j'utilise ces chaussures là jusqu'à moins 20 mois 25 et j'ai eu très rarement froid au pied dans ses chaussures donc les vikings boa bois constructeur que je peux vous recommander si jamais vous venez venir vous voulez vivre en laponie et que vous souhaitez investir dans des chaussures l'autre chaussure que je recommande à 3000% c'est en fait des sur chaussures que vous pouvez voilà ajouter à des chaussures alors soit vous pouvez ajouter à ces vikings là sauf que vous pouvez ajouter à d'autres types de chaussures c'est les neos over shoes ces chaussures américaines qu'on a découvert dans le grand nord canadien où notre ami gaëtan le musher portait ça notamment pour pour la yukon quest donc une grosse de chien de traîneau de 1600 km où on peut avoir jusqu'à moins 50 degrés de température et il n'a jamais eu froid au pied donc et j'avoue que depuis que j'ai ces chaussures là j'ai jamais eu froid au pied non plus donc les neos navigator que je recommande à 2000% aussi pour tous vos séjours en en laponie ou dans le grand froid que ce soit pour la moto neige pour l'observation des aurores boréales pour le chien de traîneau c'est parfaitement adapté c'est hyper léger donc c'est vraiment très confort très confort à porter l'avantage aussi des neos c'est que vous allez pouvoir finalement avoir des bottes peut-être plus fine des après ski assez classique des chaussures de voilà pour la randonnée hivernale et c'est que vous allez pouvoir glisser à l'intérieur des neos et du coup avoir une vraie boots d'hiver pour les grands froids non voilà moi le astuce moi ce que j'utilise alors j'ai une semelle en plus dans ma neos qui va refaire un isolant au niveau du sol qui est la semelle exprès de chez neos et dedans je viens ensuite glisser un chausson de boots de snowboard donc là qui va faire vraiment l'isolation qui reste hyper léger très simple à enfiler donc c'est vraiment un bon compromis et ça fait voilà ça fait un bon combo pour pouvoir garder les pieds bien au chaud bien au sec et est très facile à mettre très léger donc vraiment que du positif sur ces surchaussures neos pour les mains même principe on va enfiler les couches pour ça je recommande à nouveau les petits ustensiles comme ça alors ça peut être des petits sous gants soit en laine merinos soit en soie ça fait aussi parfaitement le travail généralement maintenant vous en trouvez aussi avec les petits inserts pour pouvoir utiliser le smartphone sans retirer complètement les gants parce qu'effectivement dès qu'on est en dessous des moins 20 degrés les mains nues c'est compliqué à gérer donc les petits sous gants comme ça en laine merinos soit en soie vous en trouvez à tous les prix chez toutes les marques nous pour le coup on a remercié des quatre mois encore qui nous a sorti ces petits modèles en laine merinos à 10 euros et qu'ils font parfaitement le travail donc parfait sur ces petits grands après vous allez pouvoir rajouter soit des gants de ski des grands classiques privilégier à nouveau du par exemple des isolants primaloft ou de la laine si vous pouvez avec les doublures etc par exemple vous avez les marquer estra qui font des super gants chez décathlon vous trouvez aussi des modèles qui sont qui sont efficaces donc donc voilà gants de ski classique et là déjà avec ces deux couches vous pouvez supporter des températures de moins 15 moins 20 sans problème en dessous des moins 20 vous allez oublier les gants et vous allez passer aux moufles parce qu'il n'y aura pas plus chaud que les moufles donc ça par exemple ce gros type de moufles vous pouvez venir enfiler vous avez la grosse manchette qui va venir recouvrir au dessus du blouson et avec ça même à moins 40 en traîneau j'ai pas eu froid aux mains donc vous êtes à peu près tranquille là c'est un modèle de chez norface il ya pas mal de grandes marques qui font ces moufles là et à nouveau si vous voyagez si vous venez pour une semaine généralement ces gros smooth peuvent également vous être mis à disposition par par voilà l'entreprise avec laquelle vous voyagez donc ça évite de dépenser une fortune parce que c'est des gants qui coûte assez cher de mémoire ce petit modèle chez norface on est aux alentours de 100 entre 150 et 200 euros la paire donc voilà c'est un budget mais prime à l'offre très épais ça fait le job il n'y a pas de problème moi je vais vous parler de mes super moufles qui sont fabriqués ici en laponie à quelques kilomètres de la maison ces moufles c'est un très bon investissement si vous l'avez si vous avez le projet de venir vivre en laponie ou d'y passer un certain moment et donc elles sont faites en deux parties vous avez la partie extérieure qui est en cuir et la partie intérieure qui est en laine cette partie là vous pouvez la changer une fois qu'elle est un petit peu usée aplatie etc moi je viens juste de la changer par exemple j'en ai eu pour l'équivalent de 22 euros et les gants entiers coûte 90 euros donc du coup en termes de praticité à mettre et de chaleur je n'ai pas mieux que cela voilà pour les extrémités si jamais vous avez peur d'avoir toujours froid aux mains ou froid aux pieds vous pouvez également rajouter des petites chaufferettes pour les mains ou les pieds ça fait ça fait également le travail pour le visage et pour le la tête même principe on enfile les couches la première couche le petit boeuf le cache-coup qui vous permet de bien couper du vent et d'empêcher l'air de rentrer par le cou mais également de vous protéger le coup quand vous avez un polaire avec ou des blousons avec des zips etc donc ça vous permet d'avoir une petite couche de protection supplémentaire vous retrouvez tout type de matériaux pour ses cache-coups du polaire de la laine mérinos etc ensuite vous pouvez ajouter et ça c'est aussi un élément indispensable si vous venez voyager dans le grand nord c'est la cagoule la balaclava que vous pouvez retrouver à nouveau dans plein de types de matériaux du polaire de la laine mérinos des matières un peu plus déperlandes ils font également des modèles avec des masques à poudreuse intégrés donc voilà donc ça c'est aussi un accessoire indispensable la polaire la cagoule pardon si vous voulez venir voyager dans le grand nord ça vous protégera un maximum le visage et ça vous fait une couche en supplément du bonnet à nouveau vous l'aurez compris ici moi je suis sur un bonnet en laine avec une doublure polaire qui vient un petit peu serré pour empêcher le vent de pénétrer donc bonnet en laine à privilégier aussi pour ne pas avoir froid ou alors la fameuse chapka la chapka où on voilà on a une bonne épaisseur aussi de bonnet ou une bonne épaisseur pour emprisonner de l'air et faire isolant et qui en plus va venir couper du vent donc donc voilà moi je préfère plutôt le petit bonnet en laine et si vraiment il ya du vent j'ai la capuche en plus de la parka pour venir voilà m'isoler encore un peu plus par rapport à la chapka que je trouve un peu grosse et voire même trop chaude ou voilà parfois on a besoin de bouger un petit peu même si on n'avait pas prévu et c'est pour ça que je préfère plutôt des petits bonnets plutôt que plutôt que la grosse chapka donc le petit accessoire qui va bien pour le visage aussi c'est les masques à poudreuse comme celui ci et paraît qu'ils font une bonne protection moi j'utilise beaucoup pour le chien de traîneau ou la motoneige ou du coup je vais juste avoir la visière sur le dessus et ça permet de voilà d'avoir une protection supplémentaire pour le vent pour pouvoir continuer bien respirer c'est aussi un accessoire que j'utilise dans les bivouacs contre les bivouacs par temps froid parce que voilà on va garder la tête un petit peu en dehors du sac de couchage et donc ça permet de protéger du froid mais de continuer à bien respirer donc le petit masque à poudreuse comme ça c'est un accessoire que je peux recommander aussi si vous prévoyez de faire des choses des activités un petit peu plus poussée en laponie si vous voulez vous installer en laponie suédoise ou si vous avez le projet de de venir travailler comme guide en laponie ou dans le grand nord le petit masque à poudreuse c'est pareil ça coûte pas très cher chez décathlon par exemple ou voilà chez d'autres fournisseurs donc le petit accessoire qui va bien vous trouverez les liens des différents articles cités dans la description ci-dessous quant à isaac voici ce qu'il vous recommande tu nous montres comment tu t'habilles vas-y tu prends la combinaison alors d'abord première couche monsieur isaac la petite salopette en laine merinos qu'on a trouvé ici en suède chez paul arnaud paret vous pouvez certainement trouver des choses équivalent en france une première petite combinaison intégrale comme ça pour les enfants en laine merinos c'est l'idéal hop tu fermes bravo ensuite on met la couche numéro 2 la couche numéro 2 on remet de la laine de la laine épaisse les tricots de mamé de mamie de toutes les grands mères qui tricotent un petit pantalon en laine aussi qui va bien et le joli pull attend ça c'est pas bien remonté hop bravo mon grand là déjà là t'as pas froid déjà un isaac pour le visage on va commencer par la crème une crème grasse avec le moins d'eau possible pour venir protéger le visage tu me sur ton visage sur les joues les joues qui prennent bien froid sur le petit nez tu me sur ton nez sur les joues vas-y alors d'abord la combinaison boubouille quelle combinaison on met aujourd'hui alors maintenant qu'ils a qu'il a grandi un petit peu on utilise plutôt ce type de combinaisons qui sont des combinaisons imperméables chaudes qui ressemblent un petit peu à des combinaisons de ski ces choses qu'on trouve ici mais vous trouvez aussi en france là à nouveau nous on a fait le choix de d'une isolation en prima loft donc ils sont des super isolants pour que on est des combinaisons le plus chaud possible même chose sur les combinaisons vous trouvez un petit peu tous les prix ça va pas forcément dépendre de l'isolation mais plutôt de toutes les finitions toutes les petites spécificités par exemple ici des petites languettes pour pouvoir bien tenir au niveau des pieds que ça remonte pas la petite ceinture au niveau de la poitrine voilà toutes les petits manchons qu'on peut avoir au niveau des poignons c'est ce qui va faire un petit peu la différence de gamme après pour les plus petits nous notre gros coup de coeur ce qu'on a isaac il a passé son premier hiver avec ce modèle là le modèle de chez patagonia c'est juste incroyable on l'a emmené par tous les temps dehors jusqu'à moins 25 moins 30 et il n'a jamais eu froid alors à taille assez grand mais c'est fait exprès pour pouvoir intégrer les mains et les pieds directement dans la combinaison les petites bottes pioma tous les enfants utilisent ces bottes là ici donc on fait confiance on a fait confiance aux locaux et ma foi on n'est pas déçu c'est vrai que ça marche bien et ce sont relativement pas très cher on est autour des on a réussi à les avoir en solde on les a payé une quarantaine d'euros ça fait ta combinaison qu'est ce qu'on va faire ce matin toi tu vas aller dans le traîneau et nous on va te suivre en ski alors pour le visage ensuite ça va être le même principe que pour les adultes à commencer par la petite cagoule la cagoule qui est très importante chez les enfants puisque ça va couvrir une surface maximale du visage vous avez les petites cagoule comme ça en laine mérinos qui sont qui sont très bien c'est généralement ce qu'on utilise en première couche vous avez des cagoules qui sont un petit peu plus épaisse comme celle ci en polyester donc ils veulent un peu du polaire qui font voilà une bonne couche d'isolant et de protection aussi il a total une belle cagoule en laine aussi que a essayé de mettre vient nous montrer la belle cagoule que mamie t'a fait que tu as essayé de mettre tout seul mais j'ai l'impression que c'est un truc de réussite Isaac elle se met pas comme ça cette cagoule elle se met comme ça plutôt la petite cagoule que mamie a tricoté et ensuite on peut rajouter un petit cache coup Isaac ce matin c'est un petit cache coup en polaire mais vous pouvez avoir aussi des cagoule en laine mérinos hop voilà mon petit gars donc là on peut rajouter effectivement un chapka qui va venir aussi couper du vent en plus et refaire une bonne couche d'isolant donc là on est pas mal et Isaac toi tu l'adore le petit masque le masque qu'on n'a pas forcément besoin aujourd'hui parce qu'il fait seulement moins de 10 degrés on n'a pas de vent et grand soleil c'est plutôt quelque chose qu'on va utiliser quand effectivement il y a du vent du coup ça va venir protéger encore plus le visage et aussi quand il y a de la neige pour protéger les yeux des chutes de neige donc les petits sous-gants en laine mérinos les sous-gants un peu plus épais en laine pour les températures de 0-5 et quand il fait plus froid ou qu'on va aller jouer dans la neige on a après l'équivalent de gants de ski là nous on a pris des gants de la marque estra isolation prima loft encore une fois qui est un super isolant et voilà donc 100% imperméable surtout sur comme ça ça va permettre à Isaac d'aller jouer dans la neige de ramasser la neige de pas avoir les mains mouillées et puis et puis voilà avec les petits manchons assez longs là cela c'est pour les plus petits enfants donc il y a le zip en plus pour faciliter l'enfinement du gant avec le pouce etc qui n'est pas toujours évident soyez vigilants avec les extrémités chez les enfants c'est généralement les premiers endroits où ils sont froids et donc voilà vous pouvez également pour les enfants utiliser des petites chaufferettes pour les mains ou les pieds qui vont leur permettre de bien garder les mains au chaud les pieds au chaud et de profiter aussi du séjour en laponie de la vie de la vie de la vie Sous-tit赤 statues Sinon, vous avez aussi la belle fourrure comme Nanook, qui même à moins 30, vous tiendra bien au chaud. Bonjour à tous et bienvenue dans notre futur Blueberry Lodge Laponie, c'est la merde.